Fours et machines à pétrir s'arrêtent brutalement le 6 juin dernier dans les sept boulangeries de David Pichot. En cause, le non-paiement des factures d'électricité depuis un an. En général, on tournait entre 20 et 25 000 euros par an sur ce site. Et l'année dernière, sur les 12 dernières factures, on est sur 94 000 euros. Une somme qu'il ne parvient pas à régler. D'autant que son commerce a déjà beaucoup souffert de la crise du Covid et de l'augmentation du prix des matières premières. En dernier recours, il décide alors de lancer un appel à la solidarité via les médias locaux et ouvre une cagnotte en ligne. Un donateur inespéré va lui venir en aide. Les casinos de Bala, ils sont venus à la boulangerie pour m'offrir ce beau petit cadeau. Et ce qui nous a permis de solder la totalité de la somme qu'on devait chez EDF. Pour la clientèle, le pire a été évité. Ils auraient fait une boulangerie en moins et un commerce en moins qui bénéficiait aux habitants d'ici. Le casino de Bala est touché par l'histoire du boulanger. D'autant que des proches des propriétaires travaillent eux aussi dans la confiserie. L'établissement de jeu décide alors de se montrer très généreux. On voulait vraiment éteindre la dette. Pour nous, ça ne servait à rien de faire juste une petite partie. Et comme ça, on sait que David Pichot peut travailler tranquillement. Et ses employés aussi et toutes les familles qui vont avec. En contrepartie, le casino a signé un partenariat de trois ans avec le boulanger. Ce dernier s'engage à lui faire de la publicité dans l'ensemble de ses établissements. Sous-titrage Société Radio-Canada